Alors merci d'être encore une salle comble pour la troisième soirée effondrement. C'est une très bonne surprise. On a eu Agnès Sinaï samedi qui nous a expliqué l'effondrement sur un côté plutôt politique, sociopolitique, comment organiser, comment imaginer la suite. Hier, Anthony a fait sa conférence gesticulée avec un aspect un peu plus spectaculaire, rigolo, même s'il nous a un peu plombé des fois. Et puis ce soir, Vincent Mignoreau qui aura un discours probablement plus théorique, mais je le laisse totalement maître de ce qu'il veut faire de sa soirée. C'est la troisième, donc on est à peu près à la moitié. Il y en a encore trois. Demain, on parlera d'éco-psychologie. Vendredi, on a un débat. Et puis samedi, on a Laurent Testo qui nous parlera d'histoire. Ah, et la fresque. Et Alexia Soyeux qui nous parlera de tous les gens qu'elle a rencontrés depuis un an. Elle a un petit podcast, elle a interviewé une bonne vingtaine de gens. Le thème effondrement, c'est un peu anxiogène. Donc l'idée, c'était un, d'avoir les idées claires et d'inviter un panel de gens divers qui nous éclairent chacun de sa lumière et de son expérience, de son vécu, de ses pensées. Ça marche bien. Et puis bon, voilà, je voulais dire, l'effondrement, c'est aussi un sujet qui peut être anxiogène. C'est des prises de conscience qui sont des fois dures, enfin des fois tout le temps. Et l'idée, c'était aussi donc d'avoir un endroit, ce qui marche bien pendant, ce qui marche bien dans le cadre de ce qu'on fait de cette semaine, d'avoir un endroit convivial où on peut boire un coup, se rencontrer, manger une part de tarte. Et donc, voilà, merci d'être là parce que ça marche bien et c'est cool d'être ensemble face à ces sujets difficiles. Vincent Mignereau pense l'effondrement depuis une vingtaine d'années, me disait-il. Il a écrit plusieurs livres, dont le dernier, je crois, qui s'appelle Transition 2017, qui est là. Il est aussi le fondateur de l'association Adrastia. Adrastia, du grec ancien Adrastea, qui veut dire inéluctable, que l'on ne peut empêcher. Mais qui est aussi, nuance que je ne connaissais pas, le nom de la déesse Adrastea, qui était la protectrice de Zeus. Parce que le petit Zeus était constamment menacé d'être mangé par Cronos. Donc, il y a quand même la balance, quoi. Et sans plus attendre, je vais lui laisser la parole, en chair et en os, Vincent Mignereau. Bonsoir à tous. Merci infiniment pour cette invitation. Vraiment, cette conférence ce soir me tenait à cœur, à de multiples titres. Beaucoup parce que Marseille est une ville qui, comme vous le savez, vit une actualité qui n'est pas éloignée de la thématique de la semaine. La France vit une actualité qui n'est pas éloignée de la thématique de la semaine. Et dans l'ensemble, le monde, le climat, différents pics locaux sur l'énergie, etc. Les différents contextes de crise, Vénézuéla, Bangladesh, Yémen, etc. font que rien n'est vraiment très éloigné de la thématique de cette semaine ici à Marseille. Donc, merci beaucoup aux organisateurs d'avoir organisé cet événement et de m'y avoir convié. Je vais vous parler donc d'effondrement. Le sujet est par nature inconfortable et je ne vais pas le rendre plus confortable ce soir. Je préfère être clair. Dans l'intitulé de la présentation de mon intervention, je vais surtout focaliser sur la dernière ligne de l'intitulé qui est le risque de reproduction de nos erreurs passées, qui me semble être absolument crucial à traiter en priorité quasiment avant tout le reste parce que je crains que nous soyons en train d'avoir une grille de lecture sur l'avenir qui correspond cognitivement à la grille de lecture qu'on a eue, celle du XXe siècle, qui, à mon avis, est totalement incompatible avec ce que nous allons vivre à partir d'aujourd'hui. Un bref état des lieux sur le sujet. Évidemment, l'énergie, la politique, la complexité des sociétés, ce sont des sujets incontournables, mais le sujet, c'est l'agriculture. Aujourd'hui, les tendances lourdes de 2018, c'est que les niveaux de CO2 atmosphériques modifient les protéines, les micronutriments et la teneur en vitamines des grains de riz. La tendance lourde, c'est que ça n'ira pas vers le mieux, évidemment. C'est que la richesse alimentaire, la richesse en nutriments du riz et, par extension, probablement de boucles de céréales, risque de ne pas aller vers le mieux avec le réchauffement climatique. Le réchauffement favorise le ravage des récoltes parce que les insectes nuisibles sont, en tout cas pour un temps, dans de meilleures conditions grâce à la chaleur. Donc, ils attaquent. C'est déjà en partie mesuré et les perspectives ne sont pas rassurantes. Ils attaquent déjà les cultures. Ce qui est déjà mesuré et qui fait partie de la réalité de ce à quoi doit se confronter l'agriculture aujourd'hui, c'est que l'azote se fixe moins facilement dans le sol. Résultat, les plantes qui ne reçoivent pas assez d'engrais azotés par l'agriculture industrielle, elles auront de plus en plus de mal à fixer le carbone atmosphérique, donc à pousser. Donc ça, le réchauffement climatique empêche l'azote de se fixer dans le sol juste à cause de la chaleur et des dérèglements généraux. Les maladies des plantes sont déjà en forte augmentation partout dans le monde à cause, encore une fois, du réchauffement climatique. Les organismes des zones subtropicales bénéficient des hivers doux et finalement, les agricultures, au cours de leur développement naturel, subissent des maladies qui étaient normalement éliminées par des hivers plus frais. Et ce qui a été, pour moi, un saisissement de cet été, je crois que l'étude est sortie cet été, une étude Nature, le sol commence à perdre naturellement de son carbone. Je vous lis la synthèse de l'étude à laquelle je fais référence. Les tendances sont robustes en ce qui concerne le type d'écosystème, la perturbation, la méthodologie, les effets de la fertilisation au CO2 et le climat moyen. Donc en gros, partout sur la planète, quel que soit le type d'écosystème. Pris dans leur ensemble, nos résultats fournissent des preuves d'observation, c'est déjà mesuré, selon lesquelles la respiration hétérotrophique, donc la respiration des sols, c'est un terme compliqué, mais je vous renverrai vers Wikipédia qui définit très bien. La respiration hétérotrophique mondiale est en hausse, probablement en réponse aux changements environnementaux. Et ce que ça veut dire en français plus simple, c'est que le sol est en train de se vider de son carbone, c'est-à-dire que les plantes ne peuvent plus ou pourront de moins en moins puiser dans le sol le carbone dont elles ont besoin pour pousser. Et éventuellement, nous pourrions craindre ce qui s'appelle une boucle de rétroaction positive, c'est que la chaleur libère du carbone du sol, qui va dans l'atmosphère, qui augmente le réchauffement, qui libère du carbone du sol, etc. Autre point particulièrement inquiétant concernant l'agriculture, encore une fois indexé au réchauffement climatique, c'est que c'est déjà mesuré, les écarts à la moyenne concernant les températures augmentent plus vite que la moyenne. Donc nous sommes à 1 degré de réchauffement climatique, et en fait, la température maxi au-dessus et en dessous, donc mini et maxi, elles ont suivi la moyenne, mais elles n'ont pas suivi la moyenne en gardant le même delta. Elles se sont éloignées de la moyenne au cours des 30 dernières années, ce qui fait que finalement, il y a toujours des températures mini qui sont assez froides, assez fraîches, mais plus rares, mais les extrêmes froids restent présents. Mais surtout, les plus élevées des températures sont plus élevées, certes, mais plus fréquentes également. Et plus vite que la moyenne. Donc il y a quelque chose qui augmente plus vite que la moyenne dont on parle partout dans les médias, c'est les extrêmes, en particulier les plus chauds. Et ce que ça nous dit par rapport à l'agriculture, c'est qu'en France, mais de toute façon, vous avez déjà lu ces articles, en France, nous pourrons avoir des températures de 40, 45 degrés, peut-être plus au cours de ce siècle, sur quelques jours dans l'année, mais ces quelques jours-là sont extrêmement problématiques pour tout le reste de l'année de l'agriculture. Si vous faites une agriculture qui est censée résister à, mettons, plus 2,5 degrés de réchauffement climatique, parce que la moyenne lui convient, si quelques jours par an à la 45 degrés, ça peut lui être fatal, ça peut lui être extrêmement problématique. Vous connaissez tous, je pense, le rapport Médose, qui estimait, qui envisageait dans les années 72 un risque d'effondrement autour de la période 2030. Je vous ai parlé de l'agriculture, des difficultés à maintenir des rendements suffisants au cours des décennies qui viennent, pour des raisons climatiques, et évidemment, le rapport Médose parlait lui aussi de la baisse des rendements agricoles, mais sans climat, il ne parlait pas pour des raisons climatiques, il parlait de la baisse des rendements agricoles pour des raisons capitalistes, c'est-à-dire le fait que les sociétés ne parviendraient plus à maintenir une industrie autour de l'agriculture qui maintiendrait les rendements agricoles qu'elle aura eu jusque-là, jusqu'en 2030. Donc la perte de moyens des sociétés, de moyens financiers, parce que la pollution coûte trop cher, l'industrie coûte trop cher, il manque de l'énergie pour alimenter la complexité des sociétés, fait qu'au bout d'un moment, les rendements agricoles baissent, et vous savez que ce rapport, en 72, envisageait, suite à la baisse des rendements agricoles, une baisse de la population. Donc ce rapport parlait d'économie, aujourd'hui les climatologues ajoutent des données climatiques, et dans l'ensemble, on peut dire qu'il n'est pas du tout sûr, voire il est quasi certain, que les rendements agricoles, à partir d'une certaine date, X, vont baisser, avec un effet plus ou moins fort sur la population, sur la démographie, puisqu'il n'y a pas d'autre façon d'exister pour un humain que de manger, évidemment. Dans le rapport Médose, il y avait des estimations du rythme, de la cadence, de la baisse démographique. Je vais vous donner un ordre d'idée. La guerre de 1939-1945, comme vous le savez, a fait 70 millions de morts. Sous Mao, en 30 ans, il y a eu 80 millions de décès. Le rapport Médose estime qu'à partir de la décennie, on va dire, 2040-2050, le déficit démographique annuel se situerait entre 40 et 150 millions de personnes pendant plusieurs décennies, jusqu'à un réajustement à ce qui s'appelle la capacité de charge de la biosphère, indépendamment de tout ajout d'énergie et de travail humain et d'engrais, de pesticides. On n'aura plus que du travail humain, mais évidemment, tout ce qui est énergie issu du pétrole et chimie ne seront plus là progressivement au cours du siècle qui vient. Et la réduction de la démographie totale se ferait, tout est au conditionnel, se ferait au rythme de 40 à 150 millions de déficits nets annuels pour réduire de 3, 4, 5 milliards peut-être d'êtres humains sur la planète en quelques décennies, d'ici 2100. Tout ça, c'est insupportable. Émotionnellement, c'est invivable. Je me questionne tous les jours pour savoir comment je fais pour tenir debout et me lever le matin pour traiter ce sujet-là. C'est des réflexions personnelles qui remettent tout en question. Je ne rentre pas dans le détail ce soir, mais on pourra en parler cette semaine. Je reste pour suivre tout l'événement. C'est littéralement insupportable. Comment on fait pour supporter malgré tout ? C'est ça la question que je vais traiter ce soir. La première chose qu'on fait, et ça, ça n'a rien de nouveau, on se raconte de belles histoires. Évidemment. La belle histoire qu'on entend, je vais en citer plusieurs, une des belles histoires qu'on entend, c'est le retour à la merveilleuse vie du chasseur-cueilleur. Celle que nous aurions quittée, celle du paradis originel, celle vraiment que nous avons ancrée profondément en nous, et c'est sincère pour moi aussi. Celle du retour à la vie parmi la nature, au cœur de la nature, avec une relation continuiste avec l'environnement. Ça, c'est une belle histoire qu'on se raconte, et c'est vrai qu'elle peut rassurer. Il y a la belle histoire des colibris, bien sûr. Les colibris promeuvent, et ils ont raison, la sobriété heureuse. C'est rassurant. Et c'est vrai qu'on peut fantasmer, on peut avoir envie de réduire la voilure et de retrouver un mode de vie simple, avec moins de confort matériel, mais pas moins de bonheur. Chacun fait sa part dans la solidarité, et c'est très bien. Il y a aussi un fantasme, une idée, une belle histoire qu'on se raconte, évidemment, beaucoup chez les citadins, mais plus de la moitié de l'humanité maintenant habite en ville, donc c'est une question qui touche tout le monde. C'est celle du retour à la campagne, du retour à la vie. On dit souvent le retour à la nature quand on va vivre à la campagne, mais ce sont deux choses très différentes. Évidemment, on peut déjà nuancer cette belle histoire qu'on se raconte. Au Venezuela et au Bangladesh, en ce moment, par exemple, des pays qui vivent littéralement des effondrements pour des raisons différentes, l'endroit où il ne faut pas vivre, c'est à la campagne, parce qu'on y meurt de faim et que c'est là où il y a le plus de violence. Une autre belle histoire qu'on peut se raconter, c'est le macronisme, les histoires que le président nous raconte. La start-up nation, ça peut être une solution à la crise économique, ça peut même être vendu comme une solution à tout, certainement, mais elle est fondée sur une accentuation de l'individualisme et de l'autonomie. Le terme revient aussi dans la start-up nation. Il faut être autonome, il faut être son propre patron, il faut avoir sa propre entreprise et se démerder tout seul. Mais c'est ça que ça veut dire, ça veut dire se débrouiller tout seul, ça veut dire débrouillez-vous, en gros. Mais ce qui m'intéresse, c'est la conjonction du terme autonomie entre le modèle libéral et certaines réactions que beaucoup ont dans le monde de l'effondrement, c'est de s'autonomiser. On va pouvoir discuter de ce terme et de ce lien de proximité entre le modèle libéral et les fantasmes d'autonomisation dans l'effondrement. On se raconte aussi parfois des histoires religieuses et j'aimerais faire une mention spéciale à l'encyclique du pape, du pape François, et je vais la lire parce que parmi les belles histoires qu'on se raconte, alors moi je ne suis pas du tout religieux, je ne suis pas croyant, mais j'écoute évidemment toutes les histoires qu'on se raconte et il y en a qui prennent plus ou moins en compte les défavorisés et les pauvres et j'ai relu il n'y a pas longtemps l'encyclique Laudato Si du pape François et le mot pauvre est quasiment à tous les paragraphes de ce texte. J'en lis un extrait. En attendant, nous avons un surdéveloppement où consommation et gaspillage vont de pair, ce qui contraste de façon inacceptable avec des situations permanentes de misère déshumanisante. Et les institutions économiques ainsi que les programmes sociaux qui permettraient aux plus pauvres d'accéder régulièrement aux ressources de base ne se mettent pas en place assez rapidement. Alors voilà une belle histoire qu'on se raconte, cette histoire de solidarité religieuse, de partage et de charité chrétienne puisque c'est de ça dont il s'agit. Ça fait partie des narrations et des récits qui nous tiennent debout. Mais voilà, ça ne marche pas. Ces histoires ne se réalisent pas littéralement ou en tout cas pas à l'échelle et en plus, non seulement ça ne marche pas, ça ne se réalise pas ou pas à l'échelle, je ne dis pas que ça ne marche pas à l'échelle locale et qu'il n'y a pas de très belles initiatives qui se mettent en place. Mais à l'échelle, ça ne marche pas et surtout, plus problématique, tout le monde n'y adhère pas. Et ça, il faut qu'on essaye de comprendre pourquoi. Et je vais rentrer vraiment dans l'actualité, progressivement, au fil de mon intervention. Ces belles histoires, selon moi, comprennent des violences implicites par invisibilisation. Je vais certainement écorcher ce mot plusieurs fois ce soir, mais je vais le répéter souvent, mais en tout cas, sachez ce que je veux dire par invisibilisation, ça veut dire rendre invisible. Et par orwellisme, je sais que tout le monde connaît Orwell ici, et en particulier la novlangue dont il a parlé et la capacité que l'humain a peut-être d'invisibiliser, justement, le sens des mots et de les vider de leur signification. Et donc, on va parler ce soir d'invisibilisation et d'orwellisme. Je vais reprendre quelques-uns des récits dont j'ai parlé jusque-là. l'écologie radicale, donc le fameux récit du retour à la nature et du retour à la vie bonne des chasseurs-cueilleurs. Certes, et certains mouvements d'écologie radicale promeuvent ce qui s'appelle une guerre écologique décisive, dont l'objectif est de stopper net l'avancée de la civilisation pour qu'elle arrête de détruire la nature et qu'enfin, la nature revive d'elle-même, quitte éventuellement à ce que la démographie humaine s'effondre. OK. Mais finalement, ce que promeut comme récit positif des GR envoie comme message à la population le suivant, c'est que pour que la nature survive, il faut immédiatement retrouver la capacité de charge de la planète Terre qui était celle avant la civilisation. C'est ça que le récit raconte en creux. Et donc, derrière le récit auquel j'ai sincèrement adhéré, plus jeune, certes, mais la vie de chasseur-cueilleur dans la grande proximité avec les éléments, les animaux, la nature, l'eau, je peux effectivement aimer ça. Mais ce que ça raconte, c'est que pour que l'humanité se réinscrive dans cet environnement-là naturel, il faut retrouver une démographie de 6 millions d'êtres humains sur la planète. Donc, le message implicite qui est derrière l'écologie radicale, c'est qu'il faut éliminer les humains. Il faut vous tuer tout de suite maintenant. Ce message ne peut pas être entendu par la population générale, évidemment. Les colibris. Les colibris sont... Je ne suis pas le premier à faire des critiques sur les colibris, donc je ne me mouille pas trop. Tous ceux qui vivent à 10 euros par mois ne peuvent pas se mettre à la permaculture. Ils ne peuvent pas se mettre à la permaculture. Pour eux, la sobriété, ils la vivent déjà. Et en plus, la sobriété, ce n'est pas le bonheur. Et ils le savent déjà. C'est leur quotidien. Je trouve... Encore, je peux adhérer émotionnellement, affectivement, à ce type de discours. Je suis pour qu'on se raconte de belles histoires. Mais si on cherche pourquoi les gens n'y adhèrent pas, c'est parce qu'une bonne partie de la population, pour eux, c'est très violent d'entendre que des gens qui ont les moyens peuvent se permettre de dire qu'on va redevenir sobre et ça va être merveilleux. Alors que pour ceux qui connaissent déjà la sobriété, ça n'est pas du tout merveilleux. D'une façon générale, le paradigme du nouveau récit, alors ça, c'est extrêmement à la mode. C'est vrai qu'on se raconte des histoires. Ce n'est pas du tout nouveau dans l'humanité. On a toujours fait ça. Et la réflexion qu'on se fait, c'est l'effondrement, c'est la crise écologique, donc on va se raconter de nouvelles histoires. Très bien. Quand on dit je vais y venir, je vais préciser ça, mais quand une certaine classe de la population dit on a un problème, on va se raconter de nouvelles histoires, ce qu'entendent ceux qui souffrent déjà, c'est votre souffrance, c'est un récit. Il est très régulier qu'on entende l'effondrement, c'est un récit. Cette phrase-là, elle fait extrêmement violence. Je ne vois pas comment le migrant qui se noie dans la Méditerranée, ça va le sauver d'entendre que l'effondrement, son effondrement, là, dans l'instant, c'est un récit. C'est extrêmement violent. Le GIEC, ça va vous surprendre que je parle du GIEC pour parler des violences implicites. Il est écrit littéralement dans le GIEC quelque chose qui correspond à ce que raconte l'écologie radicale. Selon le GIEC, le dernier rapport, pour rester à une température atmosphérique à peu près sûre, à peu près safe, mais sans aucune garantie, parce qu'en fait, le GIEC disait déjà en 2015 qu'à partir de 1,5 degré, il y avait des risques d'emballement non maîtrisables. Aujourd'hui, le GIEC dit qu'il est possible de rester éventuellement à 1,5 degré et ça serait à peu près sécure. Sauf que pour parvenir à ce résultat, grosso modo, je fais court, mais je pourrais vous faire un développement plus précis après la conférence. En gros, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut diviser le PIB mondial par 2 avant 2030. Mais ce n'est pas fini. Alors déjà, diviser le PIB mondial par 2, même si on réduit les inégalités, ça envoie déjà un message aux personnes qui souffrent beaucoup, qui n'ont pas les moyens comme les nôtres. Mais surtout, ce n'est pas fini. C'est-à-dire que pour rester sous 1,5 degré, il faut arriver à ce que le GIEC appelle un niveau zéro émission en 2050. Qu'est-ce que ça veut dire un niveau zéro émission ? Ce n'est pas le niveau net zéro. Net zéro, ça veut dire qu'on rattrape les émissions avec des machines ou en plantant des arbres, etc. Zéro émission, ça veut dire qu'on n'émet plus rien du tout de façon anthropique. L'humain n'émet plus rien. Or, la moindre agriculture émet du CO2 et du méthane. Qu'est-ce que le GIEC ne dit pas en disant en 2050 qu'il faut zéro émission ou en tout cas n'assume pas zéro émission, zéro agriculture, zéro humain ? Vous voyez qu'on est très proche du discours de l'écologie radicale. Si nous voulons protéger le climat, nous devons par la force réduire la démographie et tout développement technique qui émette la moindre molécule de gaz à effet de serre. Voilà encore une violence implicite contenue dans un discours qui a une apparence absolument positive. Le récit général de la transition écologique. Transition énergétique, transition écologique, celui qui est porté par les politiques. Il n'a... Je suis très catégorique mais je suis de plus en plus sûr de moi chaque jour qui passe en lisant les données et en lisant les critiques que je reçois qui ne tiennent pas bien la route. La transition écologique n'a aucun fondement scientifique. Personne ne sait s'il est possible de faire une transition écologique en général et énergétique en particulier. Je ne rentre pas dans le détail mais je pourrais vous renvoyer vers mes références. Et en plus, elle n'a aucun résultat concret. Plus l'humanité a tenté de faire une transition écologique, plus les dégâts ont été massifs, totaux et récupérables sur la planète et plus ils accélèrent. Là encore, ce message-là qui est censé être positif avec, alors là vraiment un greenwashing quasi assumé, assumé, c'est une violence envers les peuples parce qu'en fait les peuples, ils entendent un message politique, un beau récit et ce qu'ils voient tous les jours c'est qu'il n'y a plus de papillons et d'oiseaux dans leur jardin. Ça ne marche pas. On en revient à Orwell et je fais référence indirectement aux travaux de Franck Lepage sur la langue de bois en général et je vais décortiquer une autre forme d'invisibilisation assez subtile mais qui nous a tous piégés depuis Darwin depuis 150 ans. Darwin, dans ses travaux, il a en quelque sorte, je le dis un peu avec humour, défini une trinité qui est celle des trois entités suivantes, des trois notions suivantes, celle de la compétition celle de la coopération et celle de la rivalité. Dans les travaux de Darwin, la compétition et puis dans les travaux dans les miens aussi par extension et par continuation du travail de recherche sur l'évolution, la compétition c'est le cadre. C'est l'ensemble de règles dans lesquelles se déploie l'existence. J'utilise mes mots là. Et pour répondre à ce cadre duquel on ne peut pas échapper, la compétition, on a deux stratégies, on a deux grands axes de stratégie, deux grandes stratégies qu'on met en place, c'est la rivalité et la coopération. Simplement, depuis 150 ans, nous avons, nous, occidentaux, bénéficié d'un apport énergétique incroyable et nous avons tout amélioré notre alimentation, notre santé et notre sécurité et nous avons repoussé le cadre de la compétition, en l'occurrence les lois de la nature, ce qui nous faisait crever de faim, ce qui nous rendait malades ou ce qui faisait qu'on était attaqué par des prédateurs, tout ça, on l'a repoussé et jamais aussi bien que depuis 150 ans, aucune autre société avant nous, même si elle faisait déjà les mêmes choses, mais elles n'avaient pas le pétrole, nous on l'a fait avec le pétrole et on a tout repoussé, on a tout envoyé balader, tout ce qui était de l'ordre, de la contrainte par la compétition, ça a disparu, quasiment disparu. Bien sûr, il fallait pouvoir continuer à parler dans les textes de philosophie, de morale, de politique et de science, il fallait continuer à pouvoir parler de la rivalité, de la coopération, mais on ne voyait plus tellement la compétition, elle n'était plus au quotidien, elle n'était plus dans les centres de recherche, elle n'était plus dans la vie des gens, la compétition, tout ça, plus personne ne sait ce que la compétition, aujourd'hui dans cette salle, sans trop m'avancer, je suis sûr que plus personne ne sait ce que c'est que la compétition contre un prédateur, la rivalité avec un prédateur, être attaqué en permanence par des bactéries qui remettent la vie en question, celle de son petit, les antibiotiques sont là pour nous maintenant. Et nous avons inventé un concept à peu près inédit ou alors très très relié à la consommation d'énergie dans la société et en particulier celle du pétrole, c'est celui de la liberté. Et alors, il fallait absolument qu'on puisse défendre ce concept de liberté sans plus voir du tout tout ce qui restreignait la liberté et qui est de l'ordre des règles et du caractère autoritaire et totalitaire de la compétition. Il fallait faire disparaître tout ça. Comment on a fait sur le plan sémantique ? On avait cette trinité, la compétition, la rivalité, la coopération et on a assimilé la compétition à la rivalité. Dans tous les textes ou quasi, on en voit des textes qui sont écrits correctement qui font bien la part des choses, mais dans quasiment tous les textes politiques, moraux, philosophiques, de sciences, de biologie, on lit que la coopération s'oppose à la compétition. Pas du tout. La coopération s'oppose à la rivalité dans le cadre de la compétition. Simplement, c'est beaucoup plus commode d'opposer nous la coopération et la compétition parce que du coup, on peut se dire qu'il n'y a pas d'autres paramètres à traiter, il n'y a pas de contraintes de l'existence, il n'y a pas de prédateurs, il n'y a pas de maladies. On fait ce qu'on veut et donc on est libre. Je vous donne deux exemples. Dans une compétition de vélo, de cyclisme, la compétition, c'est le cadre. Il y a des règles. Si quelqu'un se met à jouer aux échecs sur la route pendant le Tour de France, c'est idiot. Il est sûr de ne pas gagner. Pour autant, dans ce cadre de compétition, il y a de la rivalité et de la coopération. Les équipes travaillent toutes comme ça. Le peloton, c'est l'esprit coopératif qui permet à l'ensemble de l'équipe de gagner, mais il n'y a qu'un vainqueur. l'équilibre de la meilleure équipe sera de pouvoir être à la fois coopérative et rivale dans le cadre de la compétition. Compétition de football. Tournoi de football, X ou Y. La meilleure équipe dans le cadre des règles, ce n'est pas celle qui va se mettre à jouer au badminton au milieu du terrain. On est bien d'accord. C'est celle qui va répondre au cadre de la compétition en respectant les règles, en mettant en place des stratégies au sein de l'équipe, de coopération, évidemment, mais on l'oublie souvent, de rivalité également. Les entraîneurs savent très bien jouer sur la rivalité au sein de l'équipe, en particulier avec ceux qui restent sur le banc de touche. La motivation des joueurs est aussi faite du maintien de la rivalité entre les joueurs. Vous pouvez tester. Vous prenez un texte de politique, de philosophie et de morale. avec le mot compétition dedans et vous remplacez le mot compétition par le mot rivalité. Le texte ne changera pas de sens, mais par contre, vous retrouvez quelque chose qui n'était plus compris, c'est le cadre. Toutes les externalités que nous, en tant que société occidentale qui croient en la liberté, on a voulu rejeter et mettre à ne plus voir. Un point de subtilité important, plus de coopération, par définition, ça n'est pas moins de compétition. plus de coopération, c'est répondre ensemble à des problématiques liées au cadre de la compétition et qui peuvent très bien générer des rivalités. Une équipe de football, elle est rivale avec l'autre, une équipe de cyclistes, elle est rivale avec les autres. Une société parfaitement coopérative est rivale avec les autres, etc. Des exemples caricaturaux volontairement, mais aujourd'hui, qui démontrent, ou qui montrent en tout cas, que la coopération n'est en soi pas une vertu. Vous avez vu l'élection de Bolsonaro au Brésil, eh bien, il a été en partie financé par des églises fondamentalistes. Ça s'appelle du mutualisme. D'ailleurs, un peu partout en Europe aussi, des obscurantismes de toutes parts mutualisent leurs forces, coopèrent, s'entraident pour faire arriver au pouvoir des options politiques qui n'ont absolument pas d'ambition coopérative à grande échelle, ou alors pour leurs intérêts propres. On ne peut pas dire que d'emblée, l'entraide de la coopération, ce soit des valeurs et des vertus. Ce sont des stratégies qu'on met en place au service d'un projet. Très important. Les riches, en ce moment, ils s'entraident pour faire sécession. Ils s'entraident littéralement. Ce qu'on voit dans la rue avec les gilets jaunes, c'est une lutte, une réponse rivale contre un système d'entraide. Entendu ? Les mafias sont des systèmes d'entraide parfaitement bien fonctionnels, etc. À quoi ça sert et pourquoi on a invisibilisé les ressources ? Parce que ça nous libère, évidemment. Et ça, c'est quelque chose que le modèle économique néoclassique depuis Jean-Baptiste Cé a fait parfaitement. Les plus informés d'entre vous savent très bien que les modèles économiques qui servent encore à faire des programmes ou à conseiller les politiques sont des modèles qui ne tiennent pas compte des ressources. Littéralement. Jean-Baptiste Cé depuis 1803 a écrit, en 1803, il a écrit, les richesses naturelles sont inépuisables car sans cela, nous ne les obtiendrions pas gratuitement. Ne pouvant être ni multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l'objet de sciences économiques. Voilà le paradigme sur lequel s'appuient encore aujourd'hui les sciences économiques, les ressources, on s'en fiche. Le problème de l'entraide et de la coopération telles qu'elles sont via Kropotkin en particulier diffusées aujourd'hui, c'est qu'elles ont le même biais paradigmatique, elles ne tiennent pas compte du fait que l'entraide ça sert à capturer des ressources, de l'énergie et des ressources. Et que du coup, c'est problématique dans l'interprétation de la coopération parce que quand on met en place une coopération, ça peut très bien être pour dévaster un environnement. Ce qui est important, c'est, j'en reviens à l'invisibilisation. Les modèles économiques néoclassiques ont invisibilisé les problématiques de ressources, c'est ce qui nous a menés dans le mur. Si on développe des récits aujourd'hui fondés sur d'autres invisibilisations ou la même invisibilisation sous une autre forme, on risque d'adopter des stratégies totalement contre-productives. Alors, ces récits positifs et ces violences implicites, qu'est-ce que ça provoque dans la société ? Ça provoque, ou plutôt, ce sont en soi ce que la psychologie appelle des injonctions paradoxales. Je vous lis la définition de Wikipédia, je ne suis pas allé la chercher loin, mais cette définition me convenait parfaitement. Une double contrainte, c'est une situation dans laquelle une personne est soumise à deux contraintes ou pressions contradictoires ou incompatibles. Si la personne est ou se sent prisonnière de la situation, cela rend le problème insoluble et engendre à la fois troubles et souffrances mentales. Une double contrainte peut se produire dans toute relation humaine comportant un rapport de domination. Et particulièrement dans la communication émanant du ou des dominants, la forme la plus connue de double contrainte est celle de l'injonction paradoxale. Retenez bien, injonction paradoxale, on va enchaîner sur ce sujet-là. Toute l'écologie est une immense injonction paradoxale. Je le dis plus clairement, selon mes hypothèses et surtout selon l'audit de résultats qui est mené tous les jours sur la biosphère, il n'est pas possible à la fois de régler les problèmes de fin de mois et de réduire l'impact environnemental, c'est-à-dire protéger l'avenir. Affirmer cela, c'est fondamentalement faire violence au peuple. Et pourtant, on est un peu obligé de le faire, on est coincé. Quand on est un homme politique, on est obligé de rassurer son peuple, on est obligé de lui dire qu'à la fois il peut avoir 2% de croissance ad vitam aeternam et qu'à la fois les pépillons vont survivre. Mais la réalité, elle ne nous dit pas ça. Le cadre de la compétition, les règles du jeu, ce dans quoi l'humanité s'est retrouvée coincée, ça contredit littéralement cette injonction. Les deux ne sont pas possibles. Faire des promesses intenables, dire qu'on peut protéger l'environnement, donc l'avenir, tout en taxant plus ou en bridant les libertés, motive les gens à ne plus écouter les histoires qu'on leur raconte et à mettre en place des défenses psychologiques contre le discours agresseur. Je vais développer. Évidemment, les défenses psychologiques qu'on peut mettre en place contre un discours qui est fondamentalement irrationnel, cette forme d'injonction paradoxale, banalement, contre l'irrationalité, on répond avec des irrationalités. Et ce que nous voyons a émergé partout et très rapidement, ce sont les obscurantismes mystico-religieux qui ont une forme d'intuition en apparaissant parmi les premiers au cours des dernières décennies ou au cours de la dernière décennie, on peut dire. Les obscurantismes scientifiques, le transhumanisme, tout le fantasme autour de l'intelligence artificielle qui est censée, elle aussi, nous sauver de notre problème écologique et la transition énergétique en général, la transition, tout ce qui est de l'ordre de la transition, pour moi, fait partie des obscurantismes scientifiques. Des obscurantismes politiques, on en voit apparaître presque toutes les semaines, les derniers, c'était en Espagne, cette semaine. Et évidemment, un des derniers modes, mais le plus puissant qu'on puisse avoir de réponse pour répondre à l'irrationalité, c'est la violence. et là, je vous renvoie directement à l'actualité des Gilets jaunes dans la rue qui, à mon sens, cette réaction-là n'est pas éloignée de cette injonction paradoxale qui est le discours dominant politique en France. Je suis plutôt assez content. Moi, je suis quelqu'un qui travaille derrière son bureau donc je ne me mouille pas trop, mais je suis plutôt assez content de la réaction du peuple français devant cette injonction paradoxale. Je déteste la violence, mais je comprends pourquoi elle a lieu. Tout ça pour dire que je pense, je suis convaincu et même si nous en sommes tous un peu acteurs et qu'on n'a pas vraiment le choix parce qu'on est coincé par un processus évolutif biologique, physique, thermodynamique qui nous a mis dans cette situation insupportable, je crois, je suis convaincu que les injonctions paradoxales sont une forme de torture psychologique et que c'est ça que nous devons traiter en premier. et je suis convaincu aussi qu'un message honnête et une vérité crue, ça fait beaucoup moins violence qu'une injonction paradoxale qu'on vous rappelle tous les jours comme une goutte d'eau qui vous tomberait sur le crâne comme ça, perpétuellement. Je pense que ça, c'est beaucoup plus dangereux même à terme. On va préciser un petit peu la grille de lecture qu'on peut avoir désormais par rapport, encore une fois, à l'actualité et en particulier aux Gilets jaunes et à la provenance des récits. Je vous ai donné tout à l'heure la définition de l'injonction paradoxale. Il est écrit sur Wikipédia que l'injonction paradoxale vient très souvent des dominants et je vais vous parler d'une étude qui a été faite sur les actas. Je ne suis pas très sûr de la prononciation du nom de cette communauté. Les actas sont des chasseurs-cueilleurs qui vivent aujourd'hui dans les hautes montagnes reculées des Philippines. Ils sont relativement isolés. Alors, ils ne sont pas indépendants du reste de la civilisation, évidemment, ne serait-ce que parce que des ethnologues et des anthropologues viennent leur rendre visite et les étudient, mais manifestement, ils ont conservé des modes de relation à la nature proches ou en tout cas beaucoup plus proches que les nôtres avec leur environnement. c'est une étude qui a été menée par Daniel Smith et ses collègues, publiée par Nature en 2017 et je vais reprendre quelques propos issus d'une personne qui s'appelle Duhan Kelly qui a elle aussi parlé de cette étude. Donc, l'étude de la population des chasseurs-cueilleurs ACTA dans les montagnes reculées des Philippines avait pour motivation la question suivante pourquoi raconter des récits ? On a la même question ce soir. Pourquoi on se raconte des histoires ? Et alors, je vais lire un peu, excusez-moi, mais c'est bien écrit et puis c'est assez explicite. Le storytelling peut être vu comme un type de coopération, on y revient, que les anthropologues définissent comme un comportement qui profite aux autres. Jusque-là, tout va bien. Selon les anthropologues, chez les ACTA, la narration remplit la même fonction de promotion de la coopération transmise par la morale moralisatrice, mais par la morale et par la religion organisée de façon équivalente aux grandes populations agricoles. Donc, les chercheurs se sont demandés s'il était possible de transposer ce qu'ils observaient chez les ACTA à des populations, on va dire, agricoles, j'allais dire civilisées, ce qui, à mon sens, n'est pas une opposition. Les chasseurs-cueilleurs ne sont pas moins civilisés que nous. C'est juste la dichotomie classique qu'on a entre les chasseurs-cueilleurs et la civilisation. La grande séparation, c'est l'agriculture. Mais ce que se sont dit les anthropologues, c'est qu'il n'y avait pas de différence fondamentale dans le fait de raconter des récits chez les chasseurs-cueilleurs ou chez les agriculteurs. Leurs recherches ont montré que les histoires chez les ACTA régulent le comportement des groupes et encouragent la coopération en fournissant aux individus des informations sur les normes, les règles et les attentes de leur société dans les domaines comme le mariage, l'interaction avec la belle famille, le partage de nourriture, les pratiques de chasse et les tabous. Et les histoires dramatisent également les conséquences de la violation des règles. C'est très important parce que tout y est. Et dans ces histoires-là, on retrouve quoi ? Le cadre, les règles, le truc en lien avec la compétition. L'information importante de cette étude, elle est là. La recherche a révélé que les compteurs les plus écoutés ont une meilleure condition physique et un succès reproducteur plus élevé. les compteurs qualifiés font plus d'enfants. Lorsqu'on leur demande avec qui ils aimeraient le plus vivre, les Acta, ce membre de la population Acta, préfère les compteurs talentueux à ceux qui sont connus pour leurs compétences en matière de chasse, de pêche, de cueillette, de tubercule ou de médecine. Intéressant. La compétence à la pêche arrive en deuxième position après la narration. Ça vous fait écho quand même à ce qui se passe aujourd'hui, problématiques écologiques. Il y a plein de gens qui nous disent qu'il faut qu'on se raconte de nouvelles histoires. On les écoute bien volontiers, mais pourquoi ? À quoi ça sert ? Quand on n'invisibilise plus certains contenus des récits et qu'on rappelle à quoi sert la coopération, c'est-à-dire à optimiser l'appropriation des ressources, donc c'est bien à ça que servent les récits chez les Acta comme chez nous, à optimiser la coopération pour capturer un maximum de ressources, pour que la société vive bien et le plus éloignée possible des contraintes de la compétition et des contraintes de la vie. Et quand on n'invisibilise plus les raisons pour lesquelles on se raconte des histoires, on retrouve pourquoi certains s'approprient le storytelling et en profitent mieux dans un intérêt réciproque, certes, avec le groupe. On a tous intérêt à écouter les belles histoires que nous racontent les dominants, pour en revenir à la jonction paradoxale, mais le but, il reste l'accaparement des ressources. Ce truc qui nous gêne terriblement dans une perspective d'effondrement, dans une perspective dans laquelle on est confronté à la fin des ressources et en même temps au fait qu'on doit continuer à coopérer. Bien. Tout ça, l'équivalence entre ce que vivent les chasseurs-cueilleurs acta et ce que nous vivons, nous, avec la très lourde question des inégalités, de la forme pyramidale de nos sociétés, des élites, etc. Les anthropologues disent qu'il y a continuité, qu'il n'y a pas rupture dans le rôle des récits et il faut bien entendre que chez les actas, la répartition matérielle est très égalitaire. Donc, ce n'est pas non plus tout à fait incompatible d'avoir des récits qui ont pour objectif de favoriser des élites sur des critères de reproduction et de santé, comme c'est le cas là, tout en maintenant une société égalitaire. Même avec une société égalitaire, les récits peuvent avoir des fonctions de classe pour faire court. très bien. Ce que je n'ai peut-être pas tout à fait précisé, et ce qui relève plus de mes hypothèses personnelles, c'est l'aspect, là aussi, coopératif dans la construction des récits eux-mêmes et dans le fait que ces récits potentiellement structurent les rapports de classe. Parce que l'intérêt est réciproque. depuis 200 ans, nous sommes passés de 1 à 8 milliards d'êtres humains, essentiellement en considérant que si on avait un problème, c'était toujours de la faute des riches et des élites et des politiques et des lobbies et du capitalisme, etc. Pour autant, les 7 milliards d'humains en plus sur la planète existent tous littéralement grâce à la technique, grâce au capitalisme et dans l'ensemble, grâce à la civilisation et aux inégalités qui lui sont constitutives. Je le dis de façon aussi neutre et posée que possible, sans avoir de biais politique personnel. Je pourrais avoir un biais politique personnel en disant que c'est dramatique, que c'est terriblement mal et que c'est ça qui nous a propulsés vers la situation dans laquelle on est. Idéologiquement, je serais plutôt d'accord pour dire que c'est dramatique les inégalités, la forme pyramidale des sociétés, le capitalisme, la technique, etc. Mais nous sommes parvenus à un tel niveau d'échec adaptatif que nous devons déconstruire nos fantasmes idéologiques pour essayer de comprendre pourquoi éventuellement ce type de système de défausse de responsabilité a pu participer à nous mettre dans la situation dans laquelle on est. Loïc Stéphan est un professeur à l'université et il a mené une étude sur les on va dire sur les collapsologues plus généralement plus largement on va dire sur ceux qui s'inquiètent de l'effondrement et sur les collapsonautes. Donc il a fait circuler un questionnaire rédigé avec son équipe donc l'équipe de l'université Champollion à Albi c'était des étudiants en licence de management et un des paragraphes du compte rendu de l'étude m'intéresse particulièrement sur les collapsonautes ce paragraphe dit les répondants sont majoritairement des personnes diplômées du supérieur donc ceux qui s'inquiètent de l'effondrement 51% des plus des 1000 répondants des 1000 répondants donc c'est un panel suffisamment large pour avoir quand même même s'il y a un biais de recrutement puisque l'enquête était sur un public cible il y a un biais de recrutement évidemment mais le taux de réponse est suffisant pour se faire une bonne image des collapsonautes sur plus de 1000 répondants 51% ont des études supérieures longues plus de 7% ont un doctorat ou équivalent et 25% des interviewés ont suivi des études supérieures courtes le total des études supérieures est de 85% c'est ce petit bout de phrase qui m'intéresse très loin de la population française nous avons vu des récits en partie fallacieux même si on a tous envie d'y croire une grande invisibilisation de certains problèmes que nous ne voulons pas voir évidemment moi non plus ce qui génère une violence implicite qui est portée en arrière plan dans les discours qu'on entend tous les jours je résume mon intervention jusque là qu'est-ce que ça fabrique qu'est-ce que ça peut fabriquer qu'est-ce que je crains que ça fabrique de la violence réelle qu'est-ce que ça peut fabriquer tout ça toutes les histoires qu'on nous raconte et qui nous dissimulent la réalité la constitution de nouveaux clivages sociétaux et la préparation pour moi de la justification des conflits de demain dont on peut craindre qu'ils augmentent pas forcément en intensité et en durée mais peut-être en fréquence enfin bref personne ne sait comment ça va se dérouler l'avenir sur le plan des conflits il y en a déjà enfin voilà vous êtes à Marseille vous voyez très bien ce qui se passe on dresse des murs sur des places à Marseille on commence à rentrer dans des situations qui n'ont même plus de sens et qui sont dramatiques en soi de la violence pour rien on rentre dans une forme d'absurdité et c'est très important de voir d'où peuvent provenir dans les récits qu'on se raconte cette absurdité du réel d'aujourd'hui vous le savez peut-être j'ai créé en 2013 un groupe qui s'appelle Transition 2030 et dans la propos de ce groupe je posais la question suivante la question de qui ? donc tout le monde savait que c'était un groupe dédié au questionnement sur le risque d'effondrement en 2013 peu de gens étaient sur le sujet en 2013 mais ce groupe là était dédié à cette question là et je posais la question qui ? qui aura encore les moyens de pallier la souffrance inhérente à la perte de son confort à la dégradation de sa santé et à la réduction de sa sécurité qui ? à plus long terme si le déclin de l'humanité ne s'accompagne pas d'un vortex d'effondrement écologique entraînant sa disparition totale quels seront ceux qui nous succéderont ? qui ? je ne vais pas oui il y a besoin de faire une pause est-ce qu'il y a besoin de faire une pause ? non c'est tout bon ? ok super merci n'hésitez pas s'il y a besoin ok peut-être certains d'entre vous ont-ils déjà lu ou vu mes critiques du travail d'une partie du travail de Pablo Servigne alors si je me permets cette critique là c'est parce que j'ai beaucoup d'estime pour son travail je sais la valeur qu'il a et à quel point il a facilité permis voire initié la prise de conscience pour beaucoup d'entre vous et il faut tous lui en être reconnaissant et c'est parce que je suis redevable même à titre personnel de ce travail là que je me permets cette critique là ça voudrait dire si je ne le faisais pas que je n'aurais pas suffisamment d'estime pour son travail mais il y a certaines choses que je dois relever au même titre que j'ai relevé des choses dans d'autres discours que celui de la collapsologie vous avez peut-être lu le dernier livre de Pablo Servigne Gauthier Chapelle et Raphaël Stevens qui s'appelle Une autre fin du monde est possible et avec ce que j'ai dit jusque là vous allez peut-être mieux comprendre pourquoi une phrase en particulier mais cette phrase est révélatrice pour moi c'est mon propos là ce soir cette phrase là que j'ai relevé dans ce livre est pour moi révélatrice de l'ensemble du livre de l'ensemble de l'ouvrage et de l'ensemble des propositions qui sont faites et cette phrase là pour moi est lourde très très lourde d'implicite dont on a parlé jusque là et de violence dissimulée sous l'apparence de porter un discours positif je l'extrais de son contexte mais elle elle est vraiment révélatrice de l'ensemble du livre elle y est fidèle ressentir tout cela donc l'ensemble des propositions du livre ressentir tout cela et comprendre que l'humilité est à la base de toutes les spiritualités nous oblige à poser la question suivante est-il réellement possible d'aborder la fin d'un monde d'une manière profane nous ne le pensons pas cette phrase là alors je suis d'une culture différente de celle de Pablo ça n'est pas le problème je suis d'une culture différente de vous ça n'est pas le problème ce qui m'a fait justement bondir en lisant cette phrase c'est qu'il y ait des cultures ou des façons d'être ou des façons d'aborder le réel et en particulier la spiritualité qui pourraient ou ne pourraient pas permettre de se confronter à la fin d'un monde et cette violence là je ne peux pas l'accepter pour moi quelles que soient les bonnes préconisations auxquelles même je pourrais adhérer dans le livre de Pablo Servigne c'est pas la question c'est juste de dire que quel que soit le récit qu'on raconte il ne me paraît pas acceptable de dire que d'aucun sur quelques critères que ce soit ne pourrait pas accéder à la fin d'un monde sous prétexte qu'il ne suivrait pas ce récit là vous voyez pourquoi j'en arrive là à la suite des considérations précédentes la violence implicite les clivages sociétaux comment éventuellement avoir sous la main la justification de la défense d'une communauté contre d'autres qu'on considérerait ne pas être digne de se confronter à la suite de l'aventure humaine je passe rapidement sur enfin je peux quand même préciser une chose qui me paraît fondamentale aussi je crains qu'il y ait dans ce livre là et puis peut-être dans la pensée collapsologique et en particulier collapsosophique puisque ce mot maintenant existe dans le public une prolongation des paradigmes naturalistes alors c'est un peu technique ce que je vous dis là mais en gros les paradigmes naturalistes sont ceux qui sont qui construisent la culture occidentale schématiquement et qui disent qu'il y a l'humanité d'un côté et la nature de l'autre de façon séparée et sans communication et que l'un et l'autre peuvent exister indépendamment ce paradigme naturaliste introduit par Philippe Descola est en gros l'antithèse d'autres paradigmes d'autres ontologies qui sont celles des chasseurs-cueilleurs qui eux ne savaient même pas que la nature existait parce qu'en fait la nature c'était eux ils étaient dans une relation tout à fait continue entre leur être physique biologique pensant spirituel et l'environnement la notion même de nature ça n'avait pas de sens pour eux et c'est ça la grande séparation entre les ontologies dites primitives c'est pas péjoratif et la nôtre celle du naturalisme or si on vous dit et là ça va déborder un peu sur le champ de l'éco-psychologie pour lequel j'ai une critique on pourra en discuter cette semaine si vous voulez il est à mon sens compliqué de proposer une spiritualité qui entretienne sous prétexte de ne pas le faire une séparation avec la nature en déclarant que la nature est sacrée le sacré en fait pour moi c'est toujours ma critique le sacré c'est une forme de naturalisme il y a l'humanité qui essaye de retrouver son lien avec la nature donc c'est toujours une nature séparée et en plus on la sacralise c'est à dire qu'elle est idéale bonne parfaite éventuellement pure on pourrait même utiliser ce terme mais toujours séparée et il faut absolument travailler par des techniques d'éco-psychologie de méditation et de développement personnel alors il y a eu trois grandes phases il y a eu le développement économique le développement durable et le développement personnel d'accord et bien le développement personnel c'est encore un naturalisme en tout cas à la sauce occidentale qui a beaucoup beaucoup récupéré des expériences spirituelles des peuples plus primitifs mais en les corrompant littéralement pour les adapter à nos besoins clairement et alors je vais revenir sur le thème profane qui me fait beaucoup qui me fait violence à titre personnel et qui sépare la population entre ceux qui auraient une spiritualité et ceux qui n'en auraient pas je vous rassure tout le monde a une spiritualité pourquoi ? mais parce que tout le monde a un corps il n'y a rien que nous captions du réel qui ne passe pas par notre perception même les trucs vachement compliqués qu'on a dans la tête élaborés métaphysiques abstraits techniques mathématiques tout ça tout ce qu'on a dans le crâne ça vient de notre perception ça vient de notre biologie il n'y a pas d'autre moyen d'interagir entre nous que de passer par les sens et je vais prendre des exemples caricaturaux mais auxquels je suis convaincu de ce que je vous dis si vraiment on veut décrire ce qu'est une expérience spirituelle et bien un adolescent qui joue un enfant un adolescent qui joue à minecraft et qui se plonge psychiquement mais même physiquement mentalement dans le jeu et qui fait des voyages improbables littéralement métaphysiques même s'il y a un support matériel pour lui il a un vécu métaphysique c'est une expérience spirituelle alors évidemment ça n'a rien à voir avec la collapsosophie mais il n'est pas profane et lui aussi il va se confronter à l'effondrement et lui aussi il va falloir arriver à lui parler et pas forcément le convertir à la collapsosophie parce que ça ne marchera pas il ne voudra pas et pourtant il faut lui parler et il n'est pas profane il faut tenir compte de son expérience spirituelle une femme enceinte elle a la plus grande expérience spirituelle qu'on puisse imaginer un homme ne pourra jamais vivre ça son expérience biologique lui donne accès à 4 milliards d'années d'évolution je n'arrive même pas à me projeter dans ce que peut vivre une femme enceinte mais ça pour moi c'est absolument fou et c'est une expérience spirituelle fondamentale je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous perdre mentalement dans un verre d'eau dans la transparence il n'y a pas besoin d'avoir une technique de méditation particulière tout le monde peut faire ça voilà allez je vais terminer sur ce paragraphe un peu sévère mais je suis sévère et je pense à juste titre et on retrouvera dans ce que je vais vous dire à quel point on peut avoir l'impression de diffuser dans la population des discours vertueux et bienveillants et en fait faire exactement le contraire cette phrase là dont vous vous souvenez il y a des profanes d'à côté ceux qui auront suivi les bonnes pratiques et qui pourront donc se confronter à l'effondrement cette séparation là si un curé un rabbin et un imam avait écrit exactement cette même phrase toute la société leur serait tombée dessus au nom de la laïcité et de la lutte contre les enfermements communautaires c'est évident un autre concept fondamental qu'il va falloir traiter pour que nous puissions nous confronter à un effondrement c'est celui de compulsion de répétition alors la compulsion de répétition c'est un concept freudien ça vous fait rire vous avez raison un concept freudien alors je ne suis pas du tout un adepte de Freud je suis même très critique vis-à-vis de ce que d'aucuns appellent une pseudo-science psychologique je serais plutôt de ce bord là malgré tout parfois l'intuition a du bon quand elle est sanctionnée par la raison et en l'occurrence ce concept là qui provient d'une intuition a une valeur pour comprendre comment le monde s'organise à partir du moment où on vérifie que par la raison il tient bien debout et c'est le cas la compulsion de répétition est vraiment un instrument très utile pour comprendre comment on fait pour ne pas s'en sortir je lis la définition de la planche chez Pontalis la compulsion de répétition est un processus incohersible et d'origine inconsciente par lequel le sujet se place activement dans des situations pénibles répétant ainsi des expériences anciennes sans se souvenir du prototype et avec au contraire l'impression très vive qu'il s'agit de quelque chose qui est pleinement motivé dans l'actuel compliqué hein la compulsion de répétition est rapportée fondamentalement au caractère le plus général des pulsions leur caractère conservateur alors je vais traduire un peu tout ça la compulsion c'est avoir vécu un traumatisme la compulsion de répétition c'est avoir vécu un traumatisme qui vraiment est une faille intérieure profonde et cette faille intérieure profonde on n'a pas réussi à la résoudre et elle est toujours en nous et elle menace de ressurgir à tout instant et évidemment de nous faire souffrir et comme on n'a pas résolu cette faille intérieure cette souffrance une des solutions qui s'offre à nous c'est de répéter les situations les circonstances ou les défenses contre cette souffrance cette faille intérieure et de les répéter et de les répéter et de les répéter autant qu'il faut pour que cette faille reste dissimulée enfouie et ne nous fasse pas souffrir quel est le traumatisme non résolu qui motiverait aujourd'hui l'humanité à répéter des tas de défenses en gros celles qu'on vient de voir jusque là les injonctions paradoxales les récits les violences implicites etc. qu'est-ce qui ferait que nous serions aujourd'hui en 2018 à peu près comme n'importe qui au cours de l'histoire de l'humanité qui se confronterait au risque de finitude et au risque de mort et au risque de fin de civilisation ou de fin de sa communauté de chasseurs-cueilleurs qui subirait une attaque de je ne sais quel prédateur etc. Quelle est cette faille selon vous ? On est trop nombreux pour échanger c'est un peu frustrant parce que j'aurais bien aimé vous poser la question et qu'on y travaille ensemble je vais vous dire ce que moi je pense être cette faille là c'est que pour l'humanité selon moi la protection de l'environnement n'est pas possible et que ce qui fait l'humanité depuis 70 000 300 000 ans plus si on étend aux gens romaux ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui et qui nous a propulsé dans la situation dramatique de l'effondrement c'est que pour acquérir des avantages pour nous défendre mieux pour être en meilleure santé mieux nous nourrir on n'a pas d'autre choix que d'impacter négativement l'environnement quand je dis ça ça veut dire ne pas respecter quoi donc ? ce dont je parlais tout à l'heure le cadre de la compétition ou être capable de s'affranchir du cadre de la compétition ce qui nous a fait le rendre invisible hein ? d'accord ? je vais vous lire une phrase qui est la synthèse on va dire de mes travaux depuis une vingtaine d'années ce traumatisme non résolu c'est le suivant tous les plaisirs tous les avantages de l'humanité sont toujours pris à quelqu'un et à quelque chose dans l'espace et dans le temps dans l'espace c'est facile toutes les mines autour de nous tous les champs toutes les forêts tout ce qu'on a impacté tout ce qu'on a détruit c'est pour obtenir des voitures des smartphones le bâtiment dans lequel on est etc mais dans le temps dans le temps c'est très lourd c'est très pénible c'est insupportable vous vous souvenez de ce que je vous disais tout à l'heure l'agriculture qui va peiner au cours des décennies qui viennent pour maintenir son rendement agricole dans le temps dans le temps ça veut dire qu'au cours des 150 dernières années quand on a optimisé surtout depuis 100 ans optimisé les rendements agricoles on a pris du potentiel alimentaire à nos enfants c'est insupportable c'est ça ce traumatisme profond viscéral irréductible duquel on ne peut pas s'échapper et qui nous motive à nous raconter tous ces récits dont je vous parlais et à produire de la compulsion de répétition et vous avez entendu dans la définition de la compulsion de répétition que c'était des pulsions évidemment pulsions de vie pulsions de mort cette lutte irréductible qui était donc fondée sur nos angoisses nos émotions et cette compulsion de répétition elle a un but elle est extrêmement conservatrice ce que nous mettons en place dans les récits dans toutes nos espérances n'a pas pour but de faire changer nos comportements ça a pour but de maintenir enfoui le traumatisme et de nous maintenir en vie ce qui est parfaitement respectable c'est pas ça que je critique ce soir ce que je fais c'est un diagnostic pour éviter que cette compulsion de répétition et cette angoisse profondément enfouie ressurgissent violemment de façon non maîtrisée dans le réel ce qui s'appelle un retour du principe de réalité et j'ai un peu évoqué les gilets jaunes et les circonstances d'aujourd'hui c'est ce qui se passe les injonctions paradoxales que le pouvoir les religions les récits tout ce qu'on se raconte impose au peuple au bout d'un moment ça ne tient plus et ça ne peut plus qu'exploser et pourquoi c'est important de faire ce diagnostic là parce que les émotions les fonctions supérieures de l'esprit les intuitions comme je vous l'ai dit ce sont des fonctions conservatrices et il n'y a pas d'évolution et de changement autrement que dans la contrariété si on continue à se raconter de belles histoires il est sûr qu'on ne changera pas il faut se confronter à ce qui est insupportable pour que nos comportements finissent par évoluer et il est fort possible que nous soyons dans une situation où c'est le ressurgissement des difficultés qui vient nous imposer ces contrariétés nous n'avons même plus le choix aujourd'hui nous allons devoir évoluer nous adapter alors là pour le coup il y a une forme de solidarité à mettre en oeuvre de coopération c'est de partage de ce diagnostic là du fait que tout le monde a raison d'être angoissé pour que cette angoisse là soit correctement encadrée et acceptée et accueillie par la communauté pour ne pas devenir trop violente et trop longtemps violente j'avais prévu je ne sais pas si je me permets de parler de ça quelle heure est-il on a le temps je fais une parenthèse c'est la première fois que je vais aborder ce concept là mais il fait partie du diagnostic à faire a fortiori qu'il est dans la rue aujourd'hui c'est celui du diagnostic de la raison pour lesquelles il y a des inégalités dans une société vous connaissez tous vous avez tous entendu parler de la théorie du ruissellement théorie du ruissellement c'est un concept économique qui ne tient pas debout qui dirait que les plus riches plus ils sont riches ou moins ils ont de taxes ou moins ils ont d'impôts ou moins ils ont d'ISF finalement plus ils sont riches et plus leur richesse redescend dans la société jusqu'en bas et finalement plus les riches sont riches plus les pauvres moins les pauvres sont pauvres caricaturellement donc ça c'est la théorie du ruissellement il est su maintenant qu'elle ne tient pas debout économiquement et que ce n'est pas ça qui se passe pour autant je maintiens qu'il y a bien une raison pour laquelle il y a des structures pyramidales dans les sociétés et même des hiérarchies je sais que c'est délicat ce que je vais présenter ce soir mais ce sont des choses que nous devons intégrer et que nous devons traiter justement pour que ça ne devienne pas toxique je vais prendre un exemple alors à chaque fois je dirais hiérarchie ça n'est à aucun moment selon des critères moraux ou idéologiques c'est à dire que moi j'ai une grille de lecture je ne sais pas si j'ai la légitimité pour dire ça mais j'ai une grille de lecture scientifique c'est à dire neutre je considère que l'évolution n'a pas de morale et qu'elle n'avait même pas pour but de créer l'humanité il se trouve que l'humanité est un produit de l'évolution mais l'évolution ne fait pas de morale elle n'est pas finaliste elle n'avait pas pour but de créer ce que nous sommes et la morale c'est quelque chose que l'humanité a construit pour elle pour ses intérêts je ne rentre pas dans le détail je prends l'exemple de la forêt d'un écosystème forestier un écosystème forestier c'est un certain nombre d'arbres et en proportion de ce nombre d'arbres une quantité de biomasse de bactéries de champignons d'insectes de musaraignes de cerfs de loups d'ours beaucoup plus grand toute cette biomasse là que le nombre d'arbres initiales et puis les arbres en fait ils ont des racines qui sont à peu près du volume de ce qu'il y a à l'extérieur voire même plus dans le sol et puis avec leurs racines ils vont gratter la roche-mer pour extraire les minéraux et les faire circuler dans leur sève pour alimenter leurs troncs leurs feuilles leurs branches etc alors quand j'ai dit il n'y a pas de hiérarchie sur le plan moral dans un écosystème par exemple je dis moi qu'il y en a une sur le plan énergétique l'énergie c'est ce qui sert à transformer c'est ce qui sert à faire vivre à faire du métabolisme à faire circuler les molécules d'ATP qui sont porteuses d'énergie dans le vivant à faire circuler le sang à faire pomper le coeur à faire bouger les muscles à faire pousser les végétaux etc il y a besoin d'énergie dans un écosystème forestier la quasi-totalité de l'énergie elle est capturée par quoi ? elle est capturée par les feuilles des arbres les arbres ça fait de l'ombre en dessous il y a très très peu de soleil qui arrive jusqu'au sol il n'y en a pas l'hiver très peu donc l'essentiel de l'énergie qui est disponible dans un écosystème est celle que les arbres capturent l'été avec leurs feuilles et ensuite convertissent en sucre en tout ce qu'il faut pour que la vie existe et font circuler les éléments qui permettent à champignons bactéries insectes de vivre il n'y a pas d'hierarchie morale mais il y a bien une hiérarchie dans la capture d'énergie je répète si les arbres par leurs feuilles ne capturaient pas la quasi-totalité de l'énergie qui arrive par le soleil par la photosynthèse dans l'écosystème il n'y aurait pas d'écosystème ou en tout cas pas aussi complexe pas aussi riche et quasiment rien dans les sols il faut qu'il y ait des arbres avec une très grande puissance de capture d'énergie pour pouvoir fertiliser dans une stratégie de coopération on y revient et permettre la vie à des animaux qui n'existeraient pas sans les arbres littéralement ça n'est pas une hiérarchie morale c'est juste que sur le plan physique il y a bien à un moment donné quelque chose qui va chercher les ressources et plus ce quelque chose est puissant pour aller chercher les ressources plus il est capable non pas de les redistribuer mais de permettre au flux de matière de remonter depuis les sources donc le sol pour fertiliser tous les êtres vivants dans toutes les strates et je vais redire le mot pyramide mais dans toutes les strates de la pyramide je sais que peut-être j'en déstabilise et que je vais me faire taper sur les doigts tout à l'heure mais c'est pas grave il faut absolument traiter ces questions là dans les océans les baleines elles fertilisent littéralement toute la chaîne trophique jusqu'au fond marin parce qu'elles brassent énormément de vie et en l'occurrence elles détruisent tout le temps tous les jours des quantités de biomasse considérables qu'elles transforment elles transforment de l'énergie elles dissipent de l'énergie elles transforment de la biomasse et elles ont des déjections qui fertilisent toute la colonne d'eau jusqu'en bas et puis quand leur cadavre quand elles finissent par mourir leur cadavre tombe au fond des océans et viennent fertiliser apporter de la matière organique pour tout le reste de la chaîne de la vie sans ces organismes là toute la chaîne de la vie serait plus pauvre une étude importante vous savez qu'aujourd'hui on est peut-être dans les grandes extinctions massives et une étude est sortie récemment qui montre que les grandes extinctions d'aujourd'hui font que la biosphère ne serait capable de récupérer sa richesse que nous avons détruite qu'au bout de 5 à 7 millions d'années une broutille quoi rien du tout et ce que cette étude a montré qui m'a particulièrement intéressé c'est que la biodiversité en particulier dans les océans ne revient pas à partir de petits organismes qui deviendraient de plus en plus gros progressivement ce que cette étude montre c'est que la grande richesse de toute la chaîne trophique entre le plus gros animal et le plus petit ne se reconstruit qu'à partir du moment où le plus gros animal recommence à être présent dans l'écosystème et à brasser beaucoup de matière organique et d'énergie vous voyez on renverse complètement les notions qu'on a intuitivement intégrées qu'il n'y a pas d'hierarchie dans le vivant et qu'en tout cas il serait possible de nous organiser nous en tant que société humaine sans hiérarchie pour la capture d'énergie cette transposition là vous voyez que je commence à la déstabiliser un petit peu dans un écosystème ça a été montré au parc de Yellowstone quand on enlève les loups tout l'écosystème s'appauvrit et les rivières finissent par couler tout droit parce qu'en fait les loups régulent les populations d'animaux qui broutent et qui donc régulent la pousse des arbres et la pousse des prairies et en fait quand on enlève les loups il y a trop d'animaux qui broutent il y a moins d'arbres et du coup les rivières elles érodent tout elles vont tout droit et tout l'ensemble de l'écosystème est déstabilisé quand on réintroduit les loups par de Yellowstone les rivières ont recommencé à ne plus couler tout droit et la biodiversité est revenue etc vous aurez compris que sans avoir de regard critique politique ou moral je suis en train de rétablir ce qui est dans la vie un fonctionnement hiérarchique nécessaire pour que la complexité soit présente et il est possible que la complexité des organisations humaines soit elle aussi je mets plein de guillemets j'y vais très doucement mais soit elle aussi dépendante pour sa complexité sa richesse et même ses aspects quantitatifs sur le plan démographique soit aussi dépendante de la présence d'un petit nombre d'individus d'un nombre plus petit d'individus mais qui ont une grande capacité à aller chercher les ressources énergétiques et à pomper les ressources énergétiques pour qu'ensuite celle-ci soit transformée par toutes les couches de la population de la classe ouvrière jusqu'à l'élite pour créer de la richesse de la diversité de l'économie des échanges marchands etc donc on déconstruit la théorie du ruissellement elle ne tient pas quand on enlève des taxes aux puissants ça ne ruisselle pas plus par contre quand les puissants perdent de leurs moyens de capturer l'énergie pour l'ensemble du système le pompage ne fonctionne plus et les premiers qui souffrent vous le savez c'est les ouvriers qui sont en bas de la pyramide qui n'ont plus les moyens ce sont les ceux qui habitent à 30 kilomètres ce sont ceux qui sont les gilets jaunes aujourd'hui qui n'ont plus accès à tout ce pompage là parce qu'il ralentit parce que d'ailleurs là où c'est intéressant c'est que le pompage ne ralentit pas parce que les élites font sécession la cause elle n'est pas là évidemment qu'ils font sécession c'est logique je vous parlerai du modèle ND tout à l'heure ils font sécession mais pourquoi ? parce qu'en fait le pompage a déjà ralenti depuis un petit moment mais pas parce que les élites ont envie que ça ralentisse c'est parce qu'il y a de moins en moins de pétrole disponible et qu'il coûte de plus en plus cher ce que nous observons là la réponse sera peut-être une baisse de la hiérarchisation des sociétés et en tout cas ça c'est sûr il faut absolument que les inégalités cessent alors c'est pour ça j'en viens au modèle ND le modèle ND c'est Human and Nature Dynamics qui a été co-financé par la NASA et qui montre qu'effectivement une population humaine en particulier quand elle évolue et qu'elle pompe les ressources au bout d'un moment elles finissent par avoir consommé toutes les ressources les premiers qui en pâtissent c'est les strates d'en bas de la pyramide évidemment en dernier les élites qui ont même tendance à s'éloigner de ceux qui souffrent le plus très rapidement mais là où je veux en venir c'est qu'au bout d'un moment dans le modèle et dans la réalité les élites aussi elles s'effondrent c'est totalement idiot de pomper 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 et dès qu'il n'y a plus assez pour le pompage on voit que ça commence à souffrir en bas et donc on continue à pomper mais dans une sphère de plus en plus petite en haut en pensant que ça va tenir mais ça ne peut pas tenir parce que la pyramide en dessous elle existe et il faut bien faire quelque chose pour elle donc évidemment que les inégalités sont à proscrire c'est d'ailleurs exactement ce que dit ce modèle Handy les inégalités sont en soi toxiques donc quand j'ai déconstruit la théorie du ruissellement pour rétablir de la hiérarchie pour comprendre que le pompage donc la théorie du pompage économique qui est la même métaphore hydraulique que la théorie du ruissellement ça m'amuse moi j'aime bien ça mais la théorie du pompage elle explique aussi pourquoi les élites font ces sessions et pourquoi ça ne marchera pas bien mais c'est très important de ramener la hiérarchie parce que on entend aussi dans les belles histoires qu'on se raconte le fait que l'anarchie serait la solution et en fait il est bien possible que non parce que l'anarchie même dans le vivant ça n'existe pas bien excusez-moi pour cette parenthèse mais la théorie du pompage économique pour moi est quelque chose dont on devra s'inquiéter au fil du temps bien alors après tout ce diagnostic toutes ces analyses encore plus plombantes que ne l'est le seul constat qu'est-ce qu'on fait ? on va boire un coup après c'est promis première chose vu qu'on a bien travaillé et qu'on a fait le bon diagnostic on va pouvoir essayer de placer la violence au bon endroit les révolutions alors je ne sais pas ce que vit la France en ce moment personne ne peut prédire ce que vit la France en ce moment mais dans ma grille de lecture je ne crois pas que nous soyons dans une circonstance où la révolution serait possible et où la révolution avec des résultats positifs serait possible pourquoi ? et bien je vais prendre un exemple historique qui est bien connu et dont beaucoup beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui je ne rentre pas dans le détail mais certains analystes que vous connaissez Gaël Giraud Jean-Marc Jancovici pose l'hypothèse Mathieu Osanneux aussi pose l'hypothèse qu'une grande sécheresse dans la décennie 2010 à partir de l'année 2010 et les années suivantes mais surtout en 2010 a impacté les rendements agricoles et impacté le marché mondial des céréales alors ça on ne l'a pas trop entendu dans les médias mais en fait en 2010 tous les grands pays ont tapé dans leur stock alors on a l'impression d'être en surproduction et d'avoir de la marge mais en fait en 2010 la situation était très très compliquée à l'échelle mondiale et ce qui s'est passé c'est que la Russie a renégocié ses contrats avec l'Afrique du Nord et a moins vendu de céréales avec certains pays qui ensuite ont eu des crises sociales en même temps ces pays là subissaient sur leur territoire des pics pétroliers locaux qui faisaient qu'ils avaient moins de pétrole à vendre à l'étranger donc moins de devises moins de capacité à acheter des céréales alors c'est effectivement un cercle vicieux moins d'argent moins de céréales sur les marchés moins de capacité d'en acheter les peuples ne sont pas contents ils se révoltent à juste titre qu'est-ce qui s'est passé après ? au Maroc depuis les révolutions arabes on constate une quasi disparition de l'école publique les inégalités sont au plus haut historique l'Egypte l'agriculture est exsangue c'est le premier importateur mondial de blé le pays est surendetté on dirait c'est pas très original tous les pays sont surendettés mais dans le surendettement il y a des levels et l'Egypte est manifestement encore plus surendettée que la plupart des autres pays en Algérie les conditions sanitaires sont dans certains endroits dramatiques le choléra est de retour voilà pourquoi j'ai parlé de la théorie du pompage économique c'est-à-dire qu'au bout d'un moment quand il n'y a plus de ressources en particulier énergétiques pour faire de la transformation pour faire que la société tourne et qu'on puisse avoir des salaires et qu'on puisse avoir moins de taxes etc au bout d'un moment quand on ne peut plus pomper on peut faire n'importe quelle révolution il n'y a pas les ressources bon c'est embarrassant j'aimerais bien qu'il y ait une révolution et qu'on se retrouve comme après 1789 avec deux siècles de croissance aveugle ça serait quand même pas mal mais c'est pas le contexte aujourd'hui la violence légitime je dis bien légitime la violence qu'on exerce dans la société contre le pouvoir contre les élites légitimes il est possible qu'elle s'inscrive dans un processus à terme perdant-perdant il est possible que la violence que nous exerçons contre les élites à juste titre et de façon légitime participe dans ce contexte de fin des ressources ou de ressources de moins en moins abondantes à faciliter la sécession des élites qu'est-ce que ça peut faciliter il y a un article plein d'articles sortent aujourd'hui pour pour montrer que ceux qui attendent une déstabilisation j'en ai déjà parlé une déstabilisation sociétale c'est pas c'est pas les mêmes que ceux qui ont pris le pouvoir jusque là c'est pas tout à fait le même état d'esprit quand on risque d'avoir l'extrême droite qui arrive au pouvoir sur un pays déstabilisé qui aura fait éventuellement une révolution voire une guerre civile et qui aura déstructuré les institutions c'est ce risque là auquel nous nous confrontons tous les médias en parlent donc le risque d'émergence en France moi je trouverais ça absolument dramatique pas dans ce pays là quoi mais dans n'importe quel pays c'est inacceptable mais en France avec l'histoire que nous avons l'extrême droite quoi mais tous les obscurantismes peuvent réapparaître dans ce contexte là les mafias elles sont déjà omniprésentes la France est parmi les pays les plus corrompus du monde sur le plan politique et économique on n'a pas cette impression là que les pays les plus riches sont parfois aussi corrompus mais c'est vrai en gros ce qui peut se passer c'est que les pouvoirs traditionnels n'aient pas compris la situation n'aient pas compris la raison des violences et continuent ce schéma cette compulsion de répétition à raconter n'importe quoi sur l'écologie la transition l'économie etc et se retrouvent doublés par des sous-communautés ou des sous-systèmes de pouvoir qui n'ont qu'une seule envie malgré ce qu'ils en disent c'est de laisser tomber les peuples parce qu'il ne faut pas croire que l'extrême droite est un parti ou une option qui va vraiment aider les peuples de toute façon ils ne pourront pas pomper plus de ressources que les autres ils ne sont pas magiciens par contre eux vont prendre un pouvoir de la même façon que n'importe quel libéraux et profiter des ressources des dernières ressources que le pays aura bien je n'ai pas tellement besoin de développer plus je pense que vous avez compris ce que je crains placer la violence au bon endroit ça peut faire partie donc des réflexions qu'on peut avoir donc lutter contre les inégalités évidemment mais pas forcément de façon toxique auto-toxique qui détruisent la société assumer assumer c'est une bonne option aussi mais elle est très difficile réduire l'impact environnemental ok très bien alors je dis tout à l'heure protéger l'environnement pour moi c'est strictement impossible strictement par contre réduire son impact oui il suffit de réduire ses revenus très facile réduire ses revenus c'est un désengagement non mais c'est très facile c'est pas facile évidemment mais en tout cas il n'y a rien il n'y a pas de frein théorique sur le fait de réduire ses revenus mais par contre ça demande beaucoup de courage évidemment je dis que c'est la seule option parce que ça a un double effet non seulement évidemment on réduit sa consommation par la force des choses mais en plus ça désamorce la dépendance au système marchand le système marchand a absolument besoin de distribuer de la valeur pour qu'elle soit consommée et si on ne capture plus cette valeur ce flux de valeur que le système génère en fait ça fait caoter le système il a besoin de générer de la valeur il a besoin d'être tiré d'être aspiré de pouvoir pomper théorie du pompage économique s'il n'y a plus de pompage si tout le monde réduit ses revenus le système ralentit ça protège l'environnement l'équation est très simple mais par contre évidemment on perd des avantages économiques pour soi on perd de la capacité à s'assurer à assurer ses enfants à entretenir sa santé etc. voilà donc ok c'est possible mais il faut assumer ne pas réduire l'impact pas de problème c'est possible aussi il n'y a pas de frein théorique d'ailleurs c'est ce qu'on fait majoritairement on ne réduit pas notre impact écologique on ne réduit pas nos revenus fondamentalement très peu dans l'ensemble la population quelques héros le font véritablement mais personne ne réduit vraiment ses revenus mais je vous ai dit tout à l'heure ne pas réduire ses revenus consommer des ressources aujourd'hui participer au pompage des ressources et bien c'est prendre un peu de l'avenir de nos enfants vraiment je suis navré de le dire de façon aussi catégorique et franche mais il n'y a pas d'autre façon d'être au plus près de la réalité oui avoir un revenu x ou y et plus il est grand plus c'est vrai on prend un petit peu de l'avenir de nos enfants alors qu'est-ce qu'on fait on peut partager si nous voulons vraiment au-delà des mots au-delà des modèles au-delà des propositions théoriques et des récits si on veut vraiment l'entraide et la coopération et la stabilité sociale il faut donc lutter contre les inégalités il faut donc partager et je vais avoir un regard un peu ironique sur les membres sur ceux qui s'inquiètent beaucoup de l'effondrement dont je fais partie donc ça s'adresse aussi à moi autrefois devant la misère et la souffrance j'ai 40 ans dans les 20 premières années de ma vie avant qu'on rentre dans ce contexte un peu nouveau traditionnellement quand on voyait un problème dans la société alors c'était pas toujours efficace mais on le faisait de bonne foi on faisait les restos du coeur on faisait une ONG les artistes faisaient un concert humanitaire et envoyaient l'argent aux petits somaliens qui mouraient de faim alors ça marchait pas toujours mais l'esprit était de prendre sur ses revenus sur sa richesse pour distribuer à l'autre pour donner à l'autre ok qu'est-ce qui se passe je vais dire majoritairement et l'étude de l'EXTFAN dont je parlais tout à l'heure en témoigne indirectement mais voilà qu'est-ce qui se passe d'ailleurs l'étude en parle de cette autonomisation qu'est-ce qui se passe dans le public de l'effondrement et de l'écologie le premier réflexe on va aller faire de la permaculture et on va s'isoler en communauté il est où l'autre alors je dis pas que c'est majoritaire je dis pas que tout le monde fait ça je sais que beaucoup s'investissent de leur prochain et s'inquiètent de lui mais ce réflexe vraiment je baigne dans ce milieu de l'effondrement depuis 7 ans depuis 6 ans je le vois bien fonctionner alors je veux même vous dire ce réflexe de partir et de s'autonomiser ceux que j'ai vu les premiers le faire il y a 5 ou 6 ans ils commencent à en revenir parce qu'ils voient que ça marche pas que ça demande une énergie folle et que c'est une exclusion sociétale et qu'en plus philosophiquement au bout d'un moment ils se rendent bien compte qu'ils s'isolent et qu'ils n'aident plus les autres ils participent plus à la communauté ils sont plus des acteurs du peuple de la société et certains commencent à revenir et à remettre en cause ce réflexe je vais dire libéral d'autonomie et d'individualisme vraiment à ce que j'ai vu c'était presque un réflexe aussi individualiste que le Black Friday j'ai vu des réflexions des gens me dire mais il n'y a pas d'autre solution et puis il faut s'isoler et se barricader le schéma survivaliste classique toutes les caricatures dans le monde de l'effondrement ont existé et celle-ci me préoccupe le plus parce que c'est vraiment provoquer la division sociétale ok alors on partage ça veut dire que les 1% il faut qu'ils donnent au 10% à nous alors nous on fait tous partie des humains les plus riches dans cette salle et alors c'est très bien il faut faire ça mais alors il faut continuer le schéma les 1% donnent au 10 et les 10 il faut qu'ils donnent au 90 enfin nous là tous il faut qu'on donne aux espagnols et aux grecs et aux italiens qui sont en plus en crise que nous il faut qu'on donne à tous oui 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 je sais je sais que le calcul est bancal mais vous avez compris il faut qu'on donne en tout cas à la strate en dessous et à l'extérieur si on veut être logique et cohérent parce qu'en plus ça nous servira pour lutter contre la déstabilisation des sociétés de l'extérieur il faut qu'on partage avec des pays qui par exemple seraient parmi ceux qui font frontière avec ceux qui souffrent terriblement et qui essayent de franchir la Méditerranée et pourquoi pas même aller carrément donner de notre force marchande ou de notre force monétaire et de notre argent carrément directement aux Africains il faut le faire ça d'accord bon très bien on le fait mais vous aurez compris que ça réduit notre capacité de pompage donc ça réduit notre PIB c'est vraiment une équation impossible et donc à terme on finit par perdre de la capacité de partage c'est vraiment l'équation économique elle est insupportable elle aussi alors ce que je vais vous dire maintenant ça fait programme et ça va vous paraître surprenant mais il y a une façon de ne pas s'effondrer peut-être ou en tout cas de s'effondrer ou de décliner dans de pas trop mauvaises conditions c'est effectivement de trouver une vitesse de ralentissement qui soit à la fois suffisamment rapide et suffisamment lente pour qu'il n'y ait pas de déstructuration sociétale comme nous l'observons peut-être aujourd'hui avec les gilets jaunes et pour que la société tienne tout en réduisant la voilure allez je vous fais participer une toute petite seconde qui connaît le syndrome de la reine rouge l'effet de la reine rouge levez la main très peu il faut donc que je raconte l'effet de la reine rouge l'effet de la reine rouge vous connaissez Lewis Carroll Alice au pays des merveilles dans le deuxième livre qui s'appelle De l'autre côté du miroir à un moment donné Alice court avec la reine elles sont sur un échiquier il y a un arbre enfin c'est un pays merveilleux un pays imaginaire un truc magique elle court elle court elle court et puis la reine elle demande à Alice de courir toujours plus vite cours plus vite cours plus vite Alice elle veut bien elle court elle essaye la reine court plus vite qu'elle donc elle essaye quand même de maintenir le rythme et de courir aussi vite qu'elle et Alice est très étonnée parce qu'elle court très très vite mais rien ne bouge l'arbre à côté ne bouge pas le sol ne bouge pas elle court de plus en plus vite mais il n'y a rien qui se déplace au bout d'un moment Alice demande à la reine mais pourquoi on court et la reine répond il faut courir pour rester sur place et cette métaphore cette image proposée par Lewis Carroll elle a été reprise par Lee Van Valen qui est un biologiste qui a utilisé cette image pour illustrer un principe évolutionniste un principe d'évolution qu'il a appelé le syndrome de la reine rouge l'effet de la reine rouge qui montre que des populations animales avec une relation pro-prédateur je prends un exemple simple que je prends toujours celui des gazelles et des guépards alors vous savez tous qu'on a évolué et qu'au départ nous étions tous des petites bactéries ou équivalent des cyanobactéries on était tous des petits organismes minuscules et puis qu'on a tous grandi et évolué et on est tous devenus plus complexes c'est pareil en gros pour le guépard et la gazelle au début le guépard c'était un petit chaton et la gazelle un petit animal chétif qui ne courait pas vite voilà et puis la sélection naturelle faisant son travail et puis la gazelle n'ayant pas très très envie d'être bouffée tout le temps la sélection naturelle a fait que à chaque fois qu'il y avait un petit qui avait une capacité à courir un peu plus vite il a été conservé puisqu'il était moins chassé finalement le guépard n'arrivait pas à le rattraper mais évidemment lorsque la gazelle a petit à petit appris à courir plus vite chez les guépards c'était un risque de famine donc la sélection naturelle a fait son travail et des guépards ont été sélectionnés qui couraient un petit peu plus vite juste pour pouvoir suivre la gazelle oui mais alors d'accord si le guépard il court un peu plus vite il rattrape ceux qui avaient appris à courir plus vite du coup il faut de nouveau sélectionner une vitesse supérieure et à chaque fois que d'un côté ou de l'autre une vitesse supérieure était sélectionnée par la sélection naturelle et bien l'ensemble des deux espèces courait plus vite est-ce que ça a changé quoi que ce soit au rapport de force entre les deux espèces pas du tout il y a juste eu complexification augmentation de la performance et en l'occurrence consommation d'énergie mais sans changer le rapport de force c'est ça le syndrome de la reine rouge et ça s'applique à plein de domaines en tout cas comme porte d'entrée pour expliquer des tas de phénomènes celui évidemment que je prends souvent c'est le rapport de force entre l'URSS et les Etats-Unis pendant la guerre froide quand on a eu inventé la bombe nucléaire et les missiles nucléaires et bien à chaque fois que l'un des deux pays en avait un de plus il fallait absolument que l'autre fabrique une autre tête nucléaire juste pour en avoir toujours le nombre juste en rapport avec son ennemi sans quoi le rapport de force changeait et c'était un risque militaire absolu est-ce que le rapport de force a changé ? pas du tout et il y a une forme d'absurdité totale qui s'est produite au cours de l'évolution de la guerre froide et en particulier sur les têtes nucléaires c'est que les américains et les russes ont produit plus de têtes nucléaires qu'il n'en aurait fallu pour détruire plusieurs fois la planète ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens et pourtant c'est ce qui s'est passé en fait ça s'applique à tout deux pays rivaux sur le plan économique ou on va dire deux industries des fabricants de bagnoles par exemple et bien les fabricants de bagnoles ils sont responsables de leurs salariés puis ils ont des syndicats ils ont des actionnaires il faut qu'ils honorent absolument voilà les salaires les revenus des actions les places en bourse il faut qu'ils honorent tout ça et le premier qui fabrique pas un bon modèle ou qui ralentit la voilure ou qui respecte éventuellement des normes écologiques tiens et qui décideraient de ne pas tricher pour faire écho à une affaire récente concernant les émissions de CO2 et bien le premier qui déciderait de ne pas tricher ou de fabriquer moins de voitures polluants il se ferait doubler par les autres il disparaîtrait et les actionnaires et les salariés et tout le système avec lui et bien le syndrome de la reine rouge c'est aussi ce qui fait que nos sociétés sont arrivées droit dans le mur dans une situation absurde c'est celle d'un effondrement mais sans avoir jamais vraiment eu le contrôle c'est à dire qu'on n'avait pas le choix ok donc ça le syndrome de la reine rouge ça se produit dans l'augmentation de la complexité dès lors qu'il y a des ressources disponibles et c'est pareil dans le vivant qu'est-ce qui se passe quand les ressources commencent à décliner qu'il y a moins d'énergie est-ce que le syndrome de la reine rouge est-ce que l'effet de la reine rouge s'arrête et ne fonctionne plus et bien je crois pas et en fait je pense qu'il est possible de convertir l'accélération de la complexité en période d'accroissement de disponibilité de ressources en une stratégie d'adaptation vers le moins et en fait la course serait différente la course serait gagnée par celui pays industrie stratégie militaire qui décélérerait juste à la bonne vitesse pour conserver la bonne emprise sur les ressources qui lui éviterait d'être doublée par d'autres tout en évitant sa déconstruction intérieure par exemple sociétale administrative institutionnelle politique par exemple parce qu'il n'aurait pas entendu son peuple et que le peuple aurait fait une révolution contre-productive et que du coup là la trajectoire de décroissance pour dire le mot aurait été viciée et n'aurait pas bien fonctionné et le pays se déconstruisant de l'intérieur aurait été facilement éliminé de la compétition compétition on y revient donc je vais dire deux phrases qu'on pourra garder en tête comme un programme non pas avec le contenu du programme mais en perspective en phase de croissance il faut courir aussi vite que possible pour rester sur place très bien la reine rouge en phase de décroissance il faut ralentir à la juste cadence pour rester en vie et oui si on continue à accélérer en phase de décroissance on est sûr de mourir si on décélère trop vite en phase de décroissance on disparaît les premiers je dis ça en dehors de tout idéal politique vraiment je préférerais moi qu'on décroisse rapidement parce qu'on aurait l'avantage de protéger la nature c'est ce que je disais on réduit la voilure on réduit les revenus super vite on protège l'environnement c'est parfait d'accord mais en fait on meurt parce que les chinois ils vont pas s'arrêter je caricature mais à peine d'accord et les algorithmes et l'intelligence artificielle qui ont besoin de pomper les ressources théorie du pompage à fond en nous faisant consommer avec Amazon et les logiciels qui choisissent nos achats pour nous faciliter la tâche eux ils vont pas s'arrêter sous prétexte qu'un pays aura choisi de décélérer plus vite ça c'est mon idéal qu'on décélère super vite et qu'on retrouve une vie de chasseur-cueilleur ce serait dans mon imaginaire moi ce serait chouette c'est juste que c'est pas possible message alors je profite de ce soir vraiment je vous remercie pour envoyer un message aux nombreuses personnes souvent issues de l'écologie qui s'investissent en politique pour des raisons écologiques justement dans un objectif encore toujours je vais dire toujours parce que c'est vraiment le cas dans un objectif toujours de protéger l'environnement vous aurez compris que j'y crois pas une seconde mais ça reste le message de beaucoup de personnes qui s'investissent dans la politique au nom de l'écologie j'envoie ce message je souhaite que ces personnes là je sais pas si elles entendront mon intervention de ce soir mais qu'elles essayent de réduire ce dont on a parlé c'est les invisibilisations et les violences implicites arrêter de dire que la transition énergétique va marcher ça va quoi je rappelle mon hypothèse sur le sujet non seulement quand on développe le nucléaire ou les énergies renouvelables alors déjà c'est acquis déjà ça ne se substitue jamais aux autres énergies ok c'est parfaitement connu ça mais mon hypothèse que j'appelle l'hypothèse du renforcement synergique des énergies c'est que en fait quand on ajoute de nouveaux moyens techniques et économiques à la société pour produire de l'énergie en fait non seulement ça ne se substitue pas aux énergies précédentes donc ça ne fait pas économiser de CO2 mais en fait ça permet d'exploiter encore plus les énergies précédentes ça c'est mon hypothèse et je l'ai posé il y a presque deux ans maintenant et en fait de plus en plus fréquemment j'ai des éléments qui viennent la confirmer deux exemples parce qu'ils sont incroyables les centrales à concentration solaire donc c'est parfaitement ENR énergie renouvelable des panneaux qui réfléchissent la lumière du soleil dans une tour qui chauffe de l'eau d'accord plus ou moins directement peu importe il y a un fluide bref ça chauffe de l'eau en tout cas au final et avec l'eau on peut faire tourner des turbines pour faire de l'électricité ou on peut s'en servir pour l'injecter dans les nappes de pétrole ce qui liquéfie le pétrole et qui permet d'en sortir plus c'est pas génial ça Exxon l'article est sorti la semaine dernière je remercie Philippe Gauthier j'apprécie énormément son travail et sa vigilance sur le sujet Exxon a passé des contrats avec des fournisseurs d'électricité verte panneaux solaires et éoliennes non pas pour alimenter une ville mais pour alimenter un lieu d'extraction pétrolière parce que c'est vrai que c'est complètement idiot de consommer du pétrole pour aller chercher du pétrole donc autant utiliser de l'énergie solaire indirectement transformée par des panneaux solaires et des éoliennes pour aller chercher le pétrole mais du coup ça renforce les capacités à extraire le pétrole donc à en consommer donc à émettre du CO2 cette hypothèse là elle n'est pas vérifiée c'est la mienne mais je pense qu'elle doit être la priorité pour toute réflexion autour de la transition énergétique d'autant plus que plus on essaye de faire une transition énergétique plus dans les faits on constate qu'on émet du CO2 donc il faut bien une hypothèse pour faire tampon et essayer de comprendre ce qui se passe donc message aux nouveaux politiciens de l'écologie cesser l'invisibilisation des gens qui souffrent en gros c'est ce que j'ai dit tout au long de l'intervention cesser les violences implicites ne pas rester dans la compulsion de répétition il va falloir réformer totalement notre compréhension du monde et travailler ce traumatisme initial qui est celui que nous portons depuis des dizaines de milliers d'années peut-être qui est celui qu'on ne peut pas protéger l'environnement si on ne résout pas ça on va non seulement dans le mur mais ça c'est acquis mais en plus dans le chaos en fait l'arbitrage c'est ça c'est soit on gère le mur on gère la descente et on le fait bien avec le syndrome de la reine rouge bien traité soit c'est le chaos moi je préfère même un déclin c'est insupportable ok c'est très difficile probablement que je pourrais moins bien me soigner dans 20 ans qu'aujourd'hui c'est même sûr je préfère moins bien me soigner dans 20 ans dans une société qui tient la route plutôt que dans ce chaos autre chose et je terminerai là dessus les peuples ne sont pas idiots ils peuvent entendre que la protection de l'environnement est possible quand on refuse de dire qu'elle n'est pas possible quand on refuse de dire ça en fait c'est pas les gens qu'on protège les gens peuvent très bien entendre vous en êtes la preuve je sais que c'est pas facile à entendre mais vous pouvez l'entendre en fait quand on refuse de dire ça c'est soi qu'on protège bien donc évitez ça parce que je pense que collectivement ça sera une torture psychologique en moins la conclusion je reprendrai le titre de ma première intervention sur le sujet qui date de 2015 ensemble je pense qu'on peut vraiment je suis convaincu de ça et je vais même dire en particulier en France pour le terreau culturel et d'intelligence collective qu'on peut avoir je pense qu'on peut construire un déclin c'était ça le titre de ma conférence la partie facile du travail c'était la prise de conscience sur l'effondrement ça c'était facile en fait prise de conscience ça va on gère nos émotions on en discute mais maintenant il faut qu'on s'adapte je vous remercie beaucoup